Personne au dessus de nous ? What the fuck ? On a tout le spawn derrière aussi ? Attends parce qu'à tout moment je me fais baiser par le jeu mais non j'ai vraiment cette... Ah eux peut-être qu'ils viennent maintenant. Ok non donc. Ok bien team. On joue mal, c'est mal où ils sont partis. On va, il fallait aller à droite ils sont partis à gauche ça n'a aucun sens. Je ne sais pas du tout pourquoi ils sont partis à droite, à gauche pardon. One knock. Watch yourself, there's another squad attacking. Reach up, under fire. He's cracked. One cracked. Behind us. He's living, he's living, he's living. Focus on the other guys. Ah ouais Kinos putain. Non moi j'en achète pas ni rien. Là en ce moment j'achète du... J'achète du sirop de kiwi. Quelqu'un a quelque chose à dire sur le sirop de kiwi ? Ouais ça existe. Gros c'est incroyable. Ça doit être particulier ? Non c'est particulièrement bon. Merci c'est Patrick, c'est vraiment revenu. Je mets trop de sirop. Bah hier j'ai fait un premier test. Enfin hier j'ai fait un premier test. J'avais déjà goûté vu que j'en ai acheté quoi. Mais hier j'ai mis vraiment trop de sirop, ça m'a dégoûté. Là aujourd'hui j'ai mis vraiment une lichette. Oh la la quelle dinguerie. C'est frais. Un peu aromatique. Mante. Non mais non 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 franchement le... Lachetez du siropi. V'il vous plaît. J'suis fucking scared me. Oh v'il vous plaît. Ok. Alors je n'avais aucune confiance en ce qu'ils viennent de faire. Parce que c'est un move de débile hein. Mais... Mais si c'est passé vous le plaît hein. Rien à dire. Ils ont jump. Ils ont été en haut gros. Ah ouais non mais sirop de kiwi franchement allez-y. Il y a aussi le sirop de pêche c'est incroyable. Mais tout ça bien sûr il faut de l'eau fraîche hein. Sirop de cactus. Tu sais que j'ai trop envie de te dire que ça a l'air incroyable. C'est possible. On a cracked one. One is late fee. One is late fee. She's late fee. He'sゲ're at it. Whole blest. Il y a une autre squad à attaquer. C'est le HP. Ah mon fieu. T'as juste revivid ? L'horizon est bas. Je suis bas. Je viens de revenir à toi. Oh j'ai le seum. Go by the left. Crack one. C'est vraiment trop chiant. Il voit une shot plus. Ok. On est side. De toute façon là c'est la crise gros. Ils sont open shield. Open field pardon. Allez. On a pris tout le focus sur nous. Quel plaisir. Ok let's go. Ils m'ont laissé normal. Après mes mates ont trop bien joué. Ils ont pris le focus aussi sur et tout. En fait on n'a pas un minard. Là faut pas que la zone nous push derrière en même temps. Sinon c'est la crise pour nous. Donc il faut faire des moves avant. Let's go. On a mis pas mal de balles de Krabber en vrai. Après j'ai mis genre 2 ou 3 headshots. Et vas-y ça... Vas-y ça one shot pas. C'est horrible. C'est frustrant mais vas-y c'est normal. En vrai c'est même mieux maintenant je pense. Et ça va ce fight. Nous normalement je pense qu'on est assez safe. Oh oh oh. Non ils vont plus loin. Ouais même monter en diamant sans avoir un... Monter en... Genre en étant diamant tu sais genre... Ça va être très très compliqué en solo. Cette saison c'est vraiment différent quoi. Euh non ma mode de... Je sais pas du tout. Bah 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 bah. Et encore en plus de te prendre du temps à skip c'est pas gagnant d'être genre pro. Bah ça ça dépend. Ouais ça... Non ça c'est faux. Ça ça dépend si t'as un contrat pro et avec une bonne structure. T'inquiète que tu te fais un bon salaire aussi quoi. Tu te fais un bon salaire etc. Derrière euh... T'as peut-être du cash price si tu gagnes des trucs. Euh non ça non. Après ça dépend un peu si le jeu est suivi. Mais si tu sais si le jeu il est suivi tu peux avoir par la suite euh... Potentiel carrière de streamer etc. Enfin non. Non t'as beaucoup. Mais par contre le temps que ça te prend à être pro euh... En vrai de vrai tu vois c'est... Est-ce que... Ouais je pense qu'on met bah tu vois c'est... Faut que tu sois un des meilleurs dans ton domaine. Tu vois c'est comme euh... C'est comme dans le foot ou quoi en fait. Les mecs qui veulent devenir un des meilleurs dans leur domaine. Bah ils se la donnent à fond etc. Genre euh... Tu mets un peu ta vie de côté et tout. Tu vois ce qui est normal. Et derrière tu focus uniquement sur le jeu. Tout ça tout ça. Entraînement. Tout ça tout ça tout ça. Et voilà quoi. Et c'est normal. Non c'est pas si fun que ça d'être pro sur un jeu en vrai. Après je sais pas si Apex c'est le pire ou quoi. Mais tu vois genre je pense juste aux joueurs pro euh... Genre joueurs pro lol gros euh... Pfff... Ça doit être trop dur mentalement. Ah ouais ouais non c'est vraiment très très dur d'être pro sur un jeu hein. Le jeu où c'était le moins dur à être pro à une époque c'était au début de Fortnite. Au début de Fortnite genre euh... Tu pouvais être considéré comme pro juste euh... En rejoignant une structure et tout tu vois. Bah faut endurer le tryhard. Faut endurer la compétition. Faut euh... Faut accepter l'échec. Les critiques. Enfin tout ça tu vois. Les trucs de base. Ouais mais la compétition de base aussi. Yo tempos. Ah y'a énormément de pression. Ah bien sûr. Bien sûr bien sûr. Parce que tu vois t'es pas irremplaçable. Genre si tu superf... Bah t'es pas irremplaçable. Comme dans une équipe de foot ou quoi en fait. Genre euh... Tu peux sauter. C'est normal. Après c'est comme dans tout tu vois genre euh... T'as des métiers... C'est des métiers de rêve. Genre footballeur pro et tout c'est des métiers de rêve. Mais c'est des métiers de rêve parce que tu te dis ouais le mec... Il joue au foot et c'est tout tu vois il prend son kiff. Mais tu... Mais au final après quand tu grandis je pense que tu comprends aussi que... Y'a pas que ça derrière. C'est genre très dur mentalement etc. Mais c'est normal quoi. Enfin c'est... C'est totalement normal. Garder le spot. Ouais j'ai pas envie de bouger hein. Et lui non plus je pense donc euh... Et surtout que bon bah comme euh... Comme foot tout ça... Bon je pense que ça c'est encore un peu nouveau mais tu vois genre euh... L'avenir d'un joueur pro... A part s'il se remet genre en tant que coach ou peut-être en tant que euh... En tant que euh... Je sais pas moi euh... Bah streamer ou quoi. L'avenir d'un joueur pro euh... D'un joueur pro eSport pour le moment elle est floue un peu tu vois. Parce que c'est nouveau. Parce qu'au foot tu rinces à mort. De quoi ? Tu rinces à mort c'est à dire niveau thune ? Ça... Ça dépend tu vois. Quand on parle de pro y'a pas que les pro euh... Y'a pas que les pro qui jouent au réel ou quoi tu vois. Tu peux être un pro qui commence avec euh... Avec deux cas quoi. Ou même avec moins tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Ouais un jeu ça peut être temporaire euh... Tout ça. Le lefou tu sais que c'est pas autant temporaire qu'un jeu vidéo quoi. Le jeu vidéo euh... Le euh... Je sais pas genre euh... Bah théma euh... Overwatch euh... Ha 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 ! Overwatch euh... Ils ont décidé de bon... Quand même un peu là abandonner le jeu pendant un moment. Bah voilà quoi tu vois. Les joueurs pro ils étaient là ouais 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 ouais. Même en ligue 1. Ouais mais euh... Enfin justement tu parles de la ligue 1. La ligue 1 qui est quand même euh... La ligue 1 c'est quand même la meilleure ligue française. Ça reste quelque chose. Voilà ouais le mec en ligue 2 déjà il va gagner 2-3k. Et euh... Et peut-être que juste en dessous c'est quoi ? C'est quoi en dessous de ligue 2 ? C'est national ? Le foot est limité avec l'âge, le gaming moins. Alors moins mais t'es quand même vachement limité. Parce que genre euh... Avec l'âge dans tous les cas genre tu perds des réflexes etc. Tu sais tout ça en fait. De la lucidité etc. Tu vois très peu de joueurs pro aujourd'hui qui ont 40 ans quoi. Notre game il se passe pas grand chose mais on a rien à faire là. On a une bonne pause. Attends mais eux tu sais qu'ils prennent trop cher là. Tego MiG M7 leftover mon shield. disorders my shield. Synd healing my shield. Sans bandages làonto. En plus si la protégeuse rodent. Un armure qui est enceinte. Oh deaineries camping monsters. Zfreeze minuit 풀. Dites restriction. Sa fuse. Vous tueriez. Il a de peoplei. Dites pillar 1. Onеры 1. Shipping. wnerbaải. Ok il la knock. Non c'est même pas le mec Oh mon aim Qu'est-ce que je viens de voir Qu'est-ce que je viens de voir Hold on guys 10 secondes, the ring's close He's not on top Oh t'es relou Je vais juste la box et voir s'il y a des vals Putain Vas-y on re-switch Je vais juste pas perdre le top là Oh mon aim Mais Mais Qu'est-ce qu'on est en train de voir gros Attends Je vais essayer de jouer le fil parce que Ok Merci de Gootoken pour ton swap bienvenue Merci beaucoup Qu'est ce qui vient de se passer Ah ouais on est passé diamant Let's go ! Let's go ! Enfin ! Attends mais on passe diamant sur une game où genre On a vu que des dingueries Mais genre vraiment des trucs irréels Et bien pourquoi pas Ok En plus on a gagné tellement de points Yeah Yeah Let's go ! On est diamant Let's go ! Merci Gootoken Merci beaucoup Renzo pour ton swap de 10 mois Et bienvenue Let's go ! Go Master Calm down ! Non le Master les gars en solo queue c'est trop dur Parce que là maintenant Là on était dans la partie fun Maintenant on va avoir quoi comme lobby ? Bah des lobbies Master Preda Je fais quoi ? Aujourd'hui bah voilà Vous avez vu la vidéo Et vous avez vu qu'on s'arrête ici pour ce split Ouais on s'est arrêté diamant Car j'ai pas réussi à monter plus haut J'ai pas beaucoup joué non plus J'ai fait 2-3 games en diamant A 3h du matin Contre Full Preda en 3 stacks Je vais pas vous cacher que c'était très très dur Donc voilà C'est un peu compliqué J'ai pas joué depuis une semaine Donc en ranquette J'ai arrêté juste avant Le jour où il y a eu le changement pour la ranquette Le changement il est simple C'est moins 10 Pour tous les coups de rentrer dans les games Donc au lieu de Quand vous êtes Bronze 4 je crois Votre coup c'est 15 Vous devez faire 15 points Bah là ça sera plus que 5 etc etc Donc c'est plutôt ok Pareil il y a eu un changement Cette saison Si vous faisiez 3 kills Vous aviez 100% des points Si vous faisiez 6 kills Donc la première squad vous rapportait 100% des points La deuxième squad 80% Et pour le reste c'était que du 20% Ça a été changé Maintenant c'est 180, 60, 40% etc Ça diminue de 20 à chaque fois Mais ça fait que vous pourrez faire des games Si vous avez plus de kills Bah elles vous rapporteront encore plus de points Donc tant mieux Par contre après il faut toujours gérer le top Hein bien sûr On ne peut pas oublier que c'est un BR Donc forcément Bah voilà quoi Voilà il faut gérer le top et les kills Mais les deux sont faisables Et d'après ce que je lis là Ça augmenterait le coût en RP Enfin le gain en RP de 40 à 60 RP 40 à 60 points c'est pas rien non plus Donc c'est Bah en diamant par exemple C'est le coût d'entrée dans une game Donc ça reste assez conséquent La série donc Cette saison s'arrête là Ce split là Elle s'arrête ici On sera monté diamant 4 On n'aura pas fait mieux malheureusement Je pense pas qu'en solo queue On ait du tout le niveau pour monter master solo Pas pour le moment Mais prochain split On continuera de jouer Peut-être en 3 stacks Peut-être de la solo On fera comme d'habitude En fait je ferai les deux Mais je favorise beaucoup la solo quand même Parce que j'aime beaucoup parler avec le chat et tout Je pense que vous le voyez peut-être même dans les vidéos En live je fais très 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 souvent de la solo queue Sur n'importe quel jeu Juste parce que j'aime bien J'aime bien parler avec les gens Et que Lorsqu'on est en trio Ou même en duo Ou quoi Faut un peu plus se focus sur le vocal Avec les personnes avec qui tu es Pour que ce soit plus appréciable pour tout le monde Et moi j'aime bien juste parler avec le chat Donc voilà En tout cas merci beaucoup à vous tous D'avoir suivi cette série On a un pack opening qui arrive bientôt Pour l'event Valkyrie Je vous spoil pas Vous verrez bien Et sinon bah on a le prochain speed Qui commence donc Aujourd'hui Qui a commencé sûrement à 19h Donc à l'heure où cette vidéo est sortie Sûrement je pense Et soit je suis en live Et j'ai déjà commencé Soit je suis pas en live Et je commencerai la saison très bientôt Et on essaiera de monter ça Et vous le verrez de façon en vidéo Ici comme d'habitude Peut-être que je changerai le format de la vidéo Le format des vidéos C'est à dire peut-être que je ferai moins de vidéos Peut-être en sortir une tous les deux jours Quelque chose comme ça Je suis vraiment pas décidé sur ça Donc je peux pas vous dire Mais on verra bien Voilà Merci à tous en tout cas d'avoir suivi Je suis désolé L'outro est un peu longue Mais je pense qu'il fallait aussi vous dire certaines choses Et voilà Je vous souhaite bon courage Pour le nouveau speed Vous faites de gros bisous Et merci encore pour tout votre soutien Sur tous les réseaux etc Voilà Et n'hésitez pas à follow aussi sur tous les réseaux Forcément Insta Twitter TikTok Bah Twitch aussi C'est là où je suis la plupart du temps Et voilà Des bisous tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz